Et salut à tous et à toutes c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau pronostic donc après le premier match d'ouverture pour l'Euro 2016 France-Roumanie match pour lequel j'avais donné la France vainqueur par deux buts d'écart finalement bon ils se sont quand même imposés deux buts à un avec quand même une nette domination les Roumains ont été dangereux sur une occasion on va dire concrètement Lloris a pas vraiment été inquiété sinon sur la durée du match c'était en toute première période sinon bon il y a eu le pénalty qui avait été très bien tiré Lloris n'y était pas du tout mais voilà donc victoire en tout cas deux buts à un de la part des Roumains avec un superbe but de Dimitri Payet si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous avez loupé le match je vous invite vraiment à aller voir le but de Dimitri Payet qui est magnifique frappe du gauche enroulée dans la lucerne mais vraiment à l'extérieur de la surface magnifique voilà en tout cas très très gros match de Payet pour ceux qui n'ont pas vu ou même pour ceux qui ont vu le match n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires vraiment très très gros match de Dimitri Payet pour ce match d'ouverture en tout cas voilà ça laisse présager de bonnes choses pour l'équipe de France la Roumanie c'était voilà donc je suis quand même renseigné un peu plus sur l'équipe c'est quand même une équipe qui a encaissé que deux buts sur les phases qualificatives pour cet Euro 2016 donc c'est pas rien et puis comme je vous l'avais dit donc durant mon prono c'est une équipe qui quand même réussissait à tenir des matchs nuls contre les cadors des équipes nationales européennes l'Italie, l'Italie, l'Espagne etc donc voilà c'était quand même pas mal donc en tout cas c'est une bonne entrée pour l'équipe de France dans cet Euro et on verra en tout cas ce qu'ils feront sur les prochains matchs même si ça ne devrait pas être trop compliqué face à l'Albanie un peu plus difficile face aux Suisses mais bon voilà ça devrait quand même être très largement abordable aujourd'hui donc le prono du jour donc j'ai décidé de vous pronostiquer en fait les trois matchs je vais vraiment vous parler des trois matchs qu'il va y avoir aujourd'hui donc à savoir Albanie Suisse déjà Angleterre Russie et Pays de Galles Slovaquie donc je vais vraiment me focus sur Angleterre Russie et puis voilà je vais juste vous donner mon avis de vous donner le ressenti que j'ai sur les deux autres matchs on va commencer donc par Angleterre Russie donc c'est le match qui est le plus intéressant parmi les trois du jour donc la cote pour l'Angleterre est à 1,95 forcément ils sont favoris sans surprise 3,4 pour le match nul 5,1 pour la Russie attention aux Russes c'est pas une équipe facile à jouer c'est toujours très compliqué et les Anglais même s'ils sont plus forts sur le papier c'est pas forcément garanti qu'ils gagnent l'Angleterre est toujours une équipe que je trouve un peu bizarre dans l'idée c'est vraiment toujours une équipe que je trouve un peu bizarre et ils sont capables du meilleur comme du pire et collectivement je les trouve pas si incroyables que ça même s'il y a quand même de bonnes individualités Jamie Vardy a terminé le meilleur buteur de première ligue il sera là, il sera titulaire donc il devrait être titulaire à moins d'un grand bouleversement donc en tout cas l'Angleterre c'est quand même dit très bon dernier match grosso modo face au Portugal 1-0 victoire timide face aux Australiens en match amical c'est vraiment que des matchs amicals de buts à 1 idem contre les Turcs défaite par contre contre la Hollande la Hollande qui comme je vous l'avais dit pour le match France-Roumanie la Hollande est une équipe qui devient de plus en plus médiocre surtout ces dernières années donc défaite en tout cas 2 buts à 1 face aux néerlandais donc d'autant plus que c'était en Angleterre par contre mais après voilà on est toujours sur du match amical c'est toujours ces mêmes Anglais qui avaient réussi à aller s'imposer en terre allemande 3 buts à 2 ces mêmes Anglais qui avaient également battu la France 2 buts à 0 la défaite toujours en match amical face à l'Espagne 2-0 et sinon après on part sur les matchs qualificatifs avec le 3-0 face à la Lituanie le 2-0 face à l'Estonie et le 2-0 face aux Suisses du côté des Russes c'est pas mal non plus leur dernier match c'était face à la Serbie en Serbie pour le coup avec un match nul 1 partout une défaite juste avant face à la République Tchèque de buts à 1 une défaite également 4 buts à 2 contre la France donc ça fait quand même 3 matchs consécutifs où c'était quand même assez compliqué ensuite voilà on rentre sur quelque chose de plus correct avec le 3-0 face à la Lituanie la défaite 3 buts à 1 à domicile contre la Croatie la victoire 1-0 contre le Portugal le 2-0 contre le Monténégro c'est des équipes assez faibles pour le coup à exception du Portugal bien évidemment le 2-1 face à la Moldavie le 7-0 face au Liechtenstein le 7-0 face au Liechtenstein et le 1-0 face à la Suède et Ibrahimović donc voilà résultat assez mitigé pour la Russie pas mal de contre-performance petite victoire quand même intéressante face au Portugal à un match amical mais sinon voilà même s'ils sont sur leurs 10 derniers matchs même s'ils sont sur une note positive entre guillemets il y a quand même pas mal de déchets et c'est beaucoup de victoires contre des équipes supposées être plus faibles au niveau de l'historique entre ces deux nations la dernière confrontation que j'ai sous les yeux c'était en 2007 c'était en Russie-Angleterre c'était une victoire 2 buts à 1 pour les Russes je ne me demandais pas quelle équipe ils avaient à cette époque là mais en tout cas c'était une victoire pour les Russes et sinon toujours en 2007 c'était en Angleterre-Russie donc c'était pour les qualificatifs pour l'Euro 2008 avec une victoire 3 buts à 0 pour les Anglais pour le coup donc voilà donc on voit que globalement de toute façon il n'y a pas photo vous allez me dire mon pronostic est logique entre guillemets il n'y a pas de grosse individualité à mon sens quand je regarde les sélectionnés russes il n'y a pas de grosse individualité alors peut-être qu'il y a vous allez me dire je ne connais pas forcément non plus parfaitement l'équipe russe il y a peut-être il y a certainement quelques joueurs qui sortent du lot mais voilà comme ça je ne vois pas qui pourrait aller titiller les Anglais sur ce match aussi on est en Euro les Anglais ont vraiment envie de faire un joli parcours ils ont l'équipe pour faire un joli parcours peut-être pas forcément défensivement même s'il y a Arth dans les buts défensivement je ne trouve pas ça dingue dingue mais voilà il y a quand même un gros potentiel offensif Harry Kane Jimmy Vardy Rooney au milieu c'est quand même pas mal aussi avec Milner ou encore Daher il y a quand même pas mal de monde des mecs avec des mecs qui sont capables véritablement de faire la différence il y aura Sterling également dans l'équipe il y a Wiltshire voilà il y a quand même pas mal de monde et puis il y a un petit gars que j'ai découvert lorsqu'il avait joué contre l'équipe de France c'est Delay Ali il a tout juste 20 ans et sincèrement je l'avais trouvé vraiment intéressant j'avais trouvé sympathique après il faudra voir un petit peu ce qu'il propose sur le long terme mais voilà je trouve qu'il a quand il a un petit quelque chose et puis il y aura bien évidemment il faudra aussi bien évidemment compter sur la révélation de l'année du côté de Manchester United Marcus Rashford si il venait à entrer en cours de jeu voilà une équipe plutôt sympathique même si je trouve défensivement assez faible je trouve vraiment vraiment moyen défensivement après on verra bien ce que ça donnera bien évidemment sur ce match-ci quoi qu'il en soit mon pronostic pour ce match Angleterre-Russie je n'ai pas rentré dans l'éventuelle surprise pas encore en tout cas même si la surprise était possible entre la France et la Roumanie il y aurait très bien pu avoir un match nul ou alors même il y aurait peut-être pu avoir une victoire roumaine si leur première occasion avait fini au fond des buts mais voilà on n'en est pas là je n'ai pas rentré encore dans la surprise mais Angleterre-Russie je vais rester sur un pronostic classique avec une victoire des Anglais face aux Russes certainement peut-être sur un petit écart pas forcément dingue dingue mais voilà je ne vois pas forcément beaucoup de buts même si c'est un match où ça peut jouer ou comme ça peut être un match où ça sera vachement fermé c'est un match à mon sens qui est finalement assez compliqué parce que les Russes on ne sait jamais de quoi ils sont capables et les Anglais comme je l'ai dit en début de vidéo sont capables du meilleur comme du pire à mon sens donc voilà on verra bien ce que ça donnera pour ce qui est de Pays de Galles Slovaquie voilà un match encore plus compliqué à pronostiquer la cote du Pays de Galles est à 3 la cote de la Slovaquie est à 2.8 le match nul est à 3.1 je vais jouer personnellement c'est compliqué mais je vais quand même rester sur une victoire des Slovaques je ne vois pas les Pays de Galles réussir à faire quelque chose durant cet euro 2016 et pour terminer Albanie-Suisse Albanie-Suisse avec une cote très défavorable pour les Albanais à 5.9 match nul à 3.4 cote pour la Suisse à 1.83 idem que pour le Pays de Galles je ne vois pas du tout les Albanais réussir à prendre des points durant cet euro et donc je vois une victoire de l'équipe suisse qui se battra pour la deuxième place avec la Roumanie on verra bien ce que ça donnera mais la Suisse devrait se battre avec la Roumanie pour accrocher la deuxième place ou alors quant à moi je vous donne rendez-vous demain pour de nouveaux pronostics pour la prochaine journée qui devrait faire entrer le groupe C avec la Pologne contre l'Irlande du Nord l'Allemagne contre l'Ukraine notamment donc voilà quant à moi en tout cas je vous donne rendez-vous demain sur ma chaîne pour de nouveaux pronostics portez-vous bien n'hésitez pas à laisser votre pronostic dans les commentaires et à très vite ciao 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 ciao